Vous êtes sur RTL. RTL, il est 11h03, à la Bonheur c'est tout de suite et c'est avec vous Stéphane Bern, bonjour. Absolument, bonjour Sébastien Rouxel, on vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, mais c'est l'heure de la Bonheur en direct et en public avec Jean-Marie Roir de l'Académie française, sous le titre Les Aventuriers du Pouvoir, la collection, bouquin, excellente collection, il faut bien le dire. Réunis trois livres de Jean-Marie Roir, Napoléon où l'a dessiné, le cardinal de Bernice, le cardinal des plaisirs, Mornia, le Mornia, un voluptueux pouvoir et vous y avez ajouté des portraits des présidents de la République, de De Gaulle à Macron mais aussi Dominique de Villepin, François Fillon, Ségolène Royal, François Bayrou et quelques autres et c'est un régal, vraiment un régal, d'abord parce que vous avez la plume brillante mais assassine parfois. Vous le dites dès le début de votre préface, je ne peux me défendre d'une attraction coupable pour les grands hommes. Alors on va revenir sur le côté romanesque que vous trouvez à toutes ces personnalités, peut-être le regard romanesque que vous portez mais vous aimez vraiment les gens de pouvoir, vous êtes fasciné par eux. D'ailleurs c'est pas pour rien, vous avez demandé à entrer à l'Académie française. Pour les côtoyer. L'Académie française c'est vraiment pas un pouvoir. Ah bon il n'y a pas de pouvoir ? Vous n'avez aucun pouvoir ? Ah bah Stéphane ne veut plus y aller. Moi je croyais que c'était très utile pour draguer. Mais il n'y a pas de femme ? Mais non mais pas pour draguer, c'est un Académie. Non pas mal. Pour ne pas être pervers. Ah pas draguer l'Istiar ? Non, non. Un jour je me dis dis, tiens, et un jour j'invite une dame à dîner, une jeune femme, et vous savez il arrive ce moment à la fin du repas, on dit, est-ce qu'elle vient chez moi, ou est-ce que je vais chez elle ? Oui bien sûr, on choisit. Ce moment de consentement. Et je lui dis, vous savez, j'ai eu le prix Interallié, j'ai eu le prix Renaudot, ça bouge pas. Et puis je voyais, je lui dis, vous venez chez moi ? Alors j'emploie mon va-tout, je dis, vous savez je suis à l'Académie française. Tiens, je ne savais pas que vous étiez si vieux. Alors ça ne marche pas pour moi. Ça n'a pas marché du tout. L'inverse. Non, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est bon. En tout cas, mais qu'est-ce qui vous fascine chez les hommes de pouvoir ? C'est le fait qu'ils agissent pour les autres ? Ou peut-être qu'à travers eux, François Mauriac pensait que c'est dans l'action politique qu'on voit le mieux la vérité humaine ? C'est vrai. C'est vrai, mais disons, je vais élever un peu le débat, si vous permettez. Oui. Si je crois que c'est... Vérifiez qu'on arrive à suivre. Il faut que là, il bouge encore. Parce que si là, il ne bouge plus, ce n'est quand même pas bien. Les hommes politiques, aujourd'hui, sont notre mythologie. Et depuis la Révolution, on a vu le phénomène apparaître avec Napoléon. Parce que toutes les sociétés ont eu besoin de mythologie. La société grecque, bien entendu, cette mythologie merveilleuse, les latins. Mais toutes les sociétés, enfin, on peut dire, il n'y a pas eu de société sans mythologie. Et, en général, ça avait un rapport avec la religion. Mais, comme il y a eu la mort de Dieu, et puis il y a eu cette campagne au XVIIIe, la Révolution. Et la mort du roi. On a déchristianisé et la mort du roi. Mais on a gardé quelque chose dans la mort du roi. C'est-à-dire qu'en France, surtout... On sacralise nos présidents. On sacralise. Et le roi guérissait, il était tôt mature, il guérissait... Les écrouelles. Ce n'est pas à vous que je veux dire ça. Il guérissait les écrouelles jusqu'à l'oublier. On va c'est le dermato, tout simplement. Et donc, on a gardé dans notre image, et ce que je traduis... Moi, j'ai cette image, mais je pense que je traduis aussi tous les Français. Eh bien, cette idée qu'il y avait quelque chose de sacré. Et pourtant, on attend énormément. On attend le messire. On attend tout du président comme s'il avait tout le pouvoir. Si lui ne parle pas, personne ne parle. Ça ne sert à rien que les autres parlent. Il n'y a que sa parole qui compte. Ce n'est pas complètement faux, parce qu'en France, le président de la République a un pouvoir colossal. Et les hommes politiques, on sait très bien que tout viendra du pouvoir. Mais tout est décidé par le pouvoir. Mais ce n'est pas un peu immature de croire en l'homme providentiel comme ça ? Si, si, si. Oui, mais nous sommes tous un peu... Moi, je le suis un peu. Oui, vous êtes aussi. Il faut l'être un peu. Justement, nous sommes entourés d'hommes providentiels ce matin. Ou d'hommes immatures. Alors, on va revenir, évidemment, parce que le débat est ouvert. Mais pas au 3210. C'est ouvert dans l'émission. C'est pas ce qu'il y a à le pro tout à l'heure. Oui. Cyprien Sidney. Bonjour. Sur quoi allez-vous nous faire réagir tout à l'heure ? C'est une histoire formidable de poker. Très bien. Une partie de poker qui a mal tourné. Parfait. Et puis, le Zappic Télé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On fera plaisir à Jean-Marie Roy parce que les hommes de pouvoir sont souvent évoqués à la télévision. Mais alors, en mode Jean-Michel à peu près. Ils connaissent les noms, mais pas forcément le parcours. Et pour l'heure du bilan, nous retrouverons Patrice Carmouze. Et cette semaine, nous vous offrons une semaine de vacances à la montagne pour 4 personnes dans une des résidences Néméa. Vous aurez à choisir parmi les résidences suivantes. Alors, il y en a une à Font-Romeu, à Loudon-Viette, à Samoins, à Châtel, à Plumet, à Toussuir. C'est vraiment... Il y a de la neige. Donc, c'est le moment de s'inscrire par SMS au 74 900 avec le code bonheur en majuscule. Et 75 centimes, le SMS. On est ensemble. Et puis, alors, on aura une surprise dans l'émission. C'est pour ça qu'on va la dire dès maintenant. Un live de Julie Zennati. Mais ce n'est pas une surprise. Vous êtes au courant. Mais non, ce n'est pas une surprise. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Je voulais dire un cadeau. On est ravis. Voilà. Et bien, on va la retrouver dans un instant également. A tout de suite. Jusqu'à 12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes. sur les plages comme au large. Ces 8000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24h sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant. Faites un don sur jeusoutiens.snsm.org. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Et notre invité ce matin est Jean-Marie Roir de l'Académie française. Les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron. Dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Il y a aussi, évidemment, deux de vos grandes biographies. Le cardinal de Berny, c'est le duc de Morny. Qui incarnaient l'un, le bonheur, l'autre, le plaisir. Ça vous fascine ? Le bonheur et le plaisir au pouvoir alors que vous n'incarnez ni l'un ? Je le remercie. Non, vous n'êtes pas un homme de plaisir. Bien sûr que si. Ah bon ? Le plaisir, c'est très important dans la vie. Moi, je croyais que vous étiez seulement un homme studieux, un doloriste. L'un n'empêche pas l'autre. Je vous croyais doloriste. L'un n'empêche pas l'autre. On peut souffrir. Il n'est pas doloriste. Mais on peut souffrir. Mais vous savez, dans l'amour, il y a quand même les deux. Il y a à la fois la souffrance et le plaisir. Et le plaisir, oui. Et comme mes livres sont très souvent... Du plaisir pour nous et de la souffrance pour vous. Voilà, mais aussi un peu de plaisir. Il y a du plaisir dans la souffrance. Dans le masochisme, vous savez, et tous les romans, au fond, viennent du masochisme. Il y avait une très belle phrase de Laurence Durel qui disait « On n'apprend rien des cœurs qui répondent à l'amour qu'on leur porte. » C'est beau, c'est triste. Le volume s'ouvre par le livre que vous avez consacré à Napoléon. Napoléon ou la destinée. C'est d'ailleurs la couverture du livre. C'est un livre plutôt récent, paru en 2012, qui a obtenu deux prix. Quand on sait qu'il y a plus de livres, vous savez, qui sortent sur Napoléon que de jours qui sont écoulés depuis sa mort. C'est impressionnant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau, grâce à vous, sur Napoléon ? Qu'est-ce que... Quoi de vous poser la question ? C'est d'une lecture limpide, je le dis. Dans beaucoup de domaines, il ne faut pas trop se poser la question. Parce qu'on sait aussi, mais est-ce que je suis légitime ? Déjà, j'ai franchi un pas terrible en écrivant des livres. Déjà, se dire, est-ce que je suis légitime pour écrire des livres ? Bon, il ne faut pas se poser la question, il faut y aller, si on a vraiment envie, si c'est une... Et surtout, la liberté de l'écrivain, c'est d'avoir un parti-pris. Et vous l'avez pour Napoléon. Vous avez un vrai parti-pris. Un vrai parti-pris ? C'est qu'il ne peut pas avoir tort. Non. Vous l'adorez. Donc c'est de la bonne foi. Non, non, non. Le bon parti-pris, c'est que ce qui m'a intéressé chez lui, c'est ce qui n'avait pas beaucoup intéressé les historiens, ce sont ses échecs. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'échec. C'est l'échec parce que je trouve que c'est ce qui cisait la personnalité, c'est ce qui donne de l'intérêt aux gens. Et vous dites que ces échecs ne sont pas dus à lui ou aux autres. C'est jamais de sa faute. La mort du duc d'Anguin, c'est pas lui. Mais c'est pas un échec. Bon, c'est quand même un crime horrible. Mais non ! C'était pas nécessaire, quand même. Mais tout le monde voulait... Non, mais voilà, non. Non, mais vraiment, je veux quisser ces pièces. Oh, la bataille d'historien. Il n'est pas content, là. Mais non, vraiment, il faut... Vous m'étonnez. Dans votre livre, toutes les bonnes choses, c'est lui. C'est vrai, il faut contextualiser. Oui. Tout le monde voulait l'assassiner. Les Anglais payaient des sbires pour venir l'assassiner. Tous les jours, il y avait une tentative de l'assassinat. À la fin, Bonaparte en a eu un peu marre. On peut le comprendre. Donc il l'a fait lui-même. Il a dit, non, je vais leur répondre. Et le lendemain, dès le lendemain de l'exécution... D'ailleurs, c'est pas sûr qu'il ait vraiment participé. Il hésitait, je crois. Et puis on l'a un peu entraîné dans l'exécution. Enfin bref, c'est un débat historique. Mais immédiatement, les choses se sont arrêtées. On n'a plus tenté de l'assassiner. Ah bah si, il était mort. Comment ? C'était fait. Non, mais vous dites que c'est pas Napoléon, c'est Savary. Vous dites que c'est un peu moins que désormais. Savary l'entrée de Gérard. Il est derrière, il est allé rond. Pour faire plaisir à Joséphine, il a rétabli l'esclavage. Il a rétabli l'esclavage pour faire plaisir à Joséphine. Il était brutal avec les hommes. Il était contre les anticipations des femmes. Non, mais c'est fou. Non, attendez. Si vraiment, la France, il y a un approche qu'on ne peut pas faire à la France, c'est sur l'esclavage. Depuis 1315, il y a un édit du roi, je crois que c'était Henri Le Pieux, qui disait « Le sol de France a franchi l'homme qui le touche. » Il y a 1315, il n'y a jamais eu d'esclaves en France. Alors, franchement... Dans les colonies, je parle dans les colonies. Oui, dans les colonies, mais c'est vrai. Il l'a rétabli dans les colonies. Je ne veux pas vous dire que c'est bien, mais au même moment, aux Etats-Unis, qu'est-ce qui se passait ? Et jusqu'à quand est-ce qu'il y a eu aux Etats-Unis l'esclavage ? Et après, il y a eu la ségrégation raciale. Et savez-vous, quand le premier étudiant noir est rentré dans l'université aux Etats-Unis ? En 1962, nous avions le mot, un président qui était Gaston Bonnerville, qui venait de la Guyane. Vous voyez ? Franchement, non. Moi, je veux bien qu'on passe son temps à se culpabiliser, à se rendre coupable, à se flageller. Mais là, sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. Mais Napoléon ne fait pas l'unanimité. Mais alors, tous les grands hommes... Mais même vous ! Il pratique l'esclavage, regardez. Même Malraux que vous citez, Malraux disait un très grand esprit dans une petite âme. Alors, De Gaulle lui répond, pour l'âme, il n'a pas eu le temps. C'est un vrai dialogue, ça, ou vous l'avez inventé ? Non, mais je serais un génie si j'avais inventé du malron. Mais vous êtes un génie. Oui, merci. Voilà. Alors, on va retrouver Jean-Marie Roy. On va parler maintenant de De Gaulle. Parce qu'évidemment, on a très envie de vous entendre sur De Gaulle. On se retrouve dans un instant avec notre invité, Jean-Marie Roy. Vous voyez, le débat fait rage. Vous êtes sur la chaîne Histoire, il est... Jusqu'à 12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. 11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Roy. Alors, bon, vous trouvez grâce, en tout cas, le général De Gaulle, dans votre livre, Les Aventariens du Pouvoir, a une place, évidemment, de choix. Mais vous débutez son portrait par cette phrase assez iconoclaste, on doit le dire. On ne comprend rien, De Gaulle, si on ne considère pas d'abord que c'est un fou. Oui, comme tous les gens intéressants. Ah oui. Elle était où, sa folie ? Tout le personnage, tout le personnage d'abord. Vous connaissez quelqu'un de raisonnable, qui d'un seul coup prend un avion pour aller à Londres, et pour se retrouver seul, en pleine guerre, alors que le gouvernement s'est installé, que Pétain, qui était... Il dit qu'il continue la guerre, d'ailleurs. Parrain de son fils qui dit qu'il continue la guerre. C'est une folie. Et puis ensuite, tout le reste, c'est ça qui... C'est la magie du général De Gaulle. C'est son côté Jeanne d'Arc. C'est vraiment Jeanne d'Arc, d'ailleurs. C'est ce que disait Churchill. Churchill disait, nous avons avec nous Jeanne d'Arc, j'espère que nous allons trouver quelques évêques pour la brûler. Parce qu'il était insupportable. Oui, c'est vrai. Et puis tout le reste, tout le reste, c'est vraiment... Mais vous le dites vous-même, ce que nous aimons De Gaulle, c'est ce qui va s'effacer. C'est-à-dire la France d'autrefois. Mais est-ce qu'on doit toujours être nostalgique de cette France-là ? Moi, je parle d'une France de civilisation, une France littéraire, et une France qui comportait l'idée de la France, c'est-à-dire quelque chose... Qui était plus grande que nous-mêmes. Voilà. Quelque chose d'esthétique et d'éthique, qui nous entraînait vers l'universalité. Et c'était là, on se rendait compte, regardez le discours de Knumpen, que la France donnait des leçons au monde. Elle essayait de donner un peu d'humanité, de civilisation. Quand, par exemple, il parlait de ce machin à propos de l'OTAN, vous avez vu le tonnerre aujourd'hui que ça fait, quand le président de la République dit que c'est en mort cérébrale ? Oui, mais je crois que l'un et l'autre ont raison. Et ce que j'aime beaucoup chez Macron, c'est justement son côté gaullien. C'est vrai, il y a un côté gaullien. Alors, autre portrait qui suit immédiatement celui du général De Gaulle dans votre bouquin. Enfin, je dis bouquin parce que c'est la collection, mais ce n'est pas le bouquin. C'est un peu très bien. Chez Robert Laffont. Et c'est passionnant de les avoir réunis. C'est François Mitterrand. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que ce sont les deux présidents de la Ve République qui ont le plus compté ? Non, mais il se trouve que j'ai eu beaucoup des relations très agréables avec François Mitterrand. Mais dans tous ces portraits, j'essaie de ne pas être de la flagornerie, d'être dans une forme de vérité et de ne pas faire des ronds de jambes avec eux. Je les critique. De Gaulle, je le critique sur les harkis. Je trouve que c'est très mal comporté. Mais vous n'avez pas déjeuné avec De Gaulle, alors que vous avez déjeuné avec... Non, mais je l'ai rencontré. J'ai cru un moment au petit Trianon, j'ai cru qu'il allait me serrer la main. Et puis il s'est détourné. Je me suis dit, il a eu tort. Il a eu tort. Par contre, il a déjeuné avec François Mitterrand. Il a eu plein de noms pour soi. Et François-Marie Bagné. Oui, c'est vrai. Le photographe ? Oui, le photographe. Et il prenait des notes. Alors j'étais très détaillé parce que c'est quand même... Il me disait des personnes. Il y avait d'ailleurs des homards. J'y ai pensé. Oui, comme François de Ruggie. Il n'était pas financé par Mme Bettencourt. Non, je ne le savais pas. Elle a payé l'addition. Et puis alors, il y a votre collègue de l'Académie. Alors là, moi ça m'a enchanté. Le portrait de votre collègue de l'Académie, Valéry Giscard d'Estaing. Vous dites ceci de lui, je le connais très bien, mais je ne suis pas sûr de l'avoir rencontré. Oui, c'est un personnage très mystérieux. Très mystérieux. Non, non, j'ai même connu ses parents. Oui, et vous dites, c'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas eu de jeunesse. Oui, parce que j'ai vu son lit, le petit lit minuscule qui était avenue Henri-Martin. Et là, bizarrement, je me suis dit, mais comment est-ce que les pieds sortent du lit ? Vous n'avez pas sa taille à l'orcaire ? Je vous le dis entre nous, il ne faut pas le répéter, parce que j'étais amoureux de sa nièce. Et sur ce lit, elle me fait visiter l'appartement et je vois ce lit et j'ai eu une tentation terrible. Une tentation où j'étais très jeune à ce moment-là. Je n'étais pas qu'à l'émission. J'ai changé sur le lit ? Oui, oui. Un blasphème horrible. Heureusement, j'ai la voix de la grand-mère qui m'a évité de faire ce blasphème. Et il y a une autre phrase qui est terrible dans le lit. Vous écrivez ceci. Le jour où je l'ai rencontré, il venait de faire une mauvaise chute. Il était tombé de l'idée qu'il se faisait de lui-même. Oh non. Mais c'est d'une mécanique. Non, non, mais c'est une punchline. Avec lui, j'ai des relations qui sont... C'est de la ferveur retombée. C'est-à-dire que c'était une admiration qui était un peu déçue. Je crois qu'il ne m'aime pas. Mais vous l'avez reçu à l'Académie française ? Il l'a reçu. Mais alors ça, il était très déçu parce qu'il s'attendait à quelqu'un de bien. Pas quelqu'un qui avait raté son bac. C'est quelqu'un qui avait quand même quelques titres de noblesse. Parce qu'il est un peu comme vous. Il aime bien l'aristocratie. Ah bon, il aime ça ? Non, mais lui est un aristocrate. Moi, je ne suis qu'un pougneux à côté de lui. Mais j'en suis fier. Alors, on va vous retrouver dans un instant. Continuez à parler des aventuriers du poids. Et puis, eh bien, on va... Giscard, c'est les années pop. Les années pop, Julie Zenati. On en parle dans un instant et on va l'écouter pour le live. RTL, Stéphane Berne, à la bonne heure. Avec la Fondation Personnèges, sensibilisons notre société au handicap. Accueillons tout de suite Christophe Lasser Ventura, président de la Fondation Personnèges. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, comment cette fondation a-t-elle été créée ? Personnèges a été créée par mes grands-parents, Lino et Odette Ventura, parce qu'ils avaient une jeune fille IMC, infirmateur cérébral. Et donc, mon grand-père a décidé de mettre sa notoriété au service de cette cause du handicap mental. Et c'est ce qui a présidé à la création de la Fondation Personnèges en 1966. Et quel est le but aujourd'hui de la Fondation ? Personnèges accueille des personnes en situation de handicap mental pour les accompagner au quotidien vers un épanouissement le plus important possible. Et de quelle manière soutenez-vous les personnes en situation de handicap mental ? Eh bien, aujourd'hui en France, il manque environ 40 000 places pour personnes en situation de handicap mental. C'est pour cela d'ailleurs que nous lançons une campagne sur cette thématique de fait de place. Et nous essayons d'interpeller le grand public sur la nécessité absolue de faire de la place aux personnes en situation de handicap mental dans notre monde. Donc, merci à vous de nous permettre cette prise de parole. En tout cas, tout le plaisir est pour nous, Christophe. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur la Fondation Personnèges, rendez-vous sur Perse-Neige.org. Pour jouer avec Stéphane Berme dans Alabonheur, envoyez-nous un SMS avec le mot Bonheur au 74 900. 75 centimes par SMS. Bonne chance ! C'est l'heure du live d'Alabonheur sur RTL. Alors, nous sommes toujours avec Jean-Marie Roy, qui est notre invité. Mais nous accueillons maintenant, ben oui, 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 c'est le moment que vous attendez tous. Vous allez pouvoir suivre sur, d'ailleurs, sur la page Facebook, sur le live d'RTL.fr. C'est Julie Zenati qui est avec nous. Elle est bien accompagnée. On va vous en parler dans un instant. Mais d'abord, tout est plus pop ! Julie Zenati, en direct dans Alabonheur. Il n'y a pas tout ce qu'on espère Ce qu'il reste est à prendre La vie d'une écolière On est toujours en septembre Décoller les posters Chercher le bon à prendre On n'aura pas le temps d'attendre On voudrait être comme personne Tout est plus pop ! Superposer les albums Tout est plus pop ! Monsieur Gims dans ta playlist Tout est plus pop ! Juste après Jimmy and Dreams Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Il faut suivre la cadence Il n'y a qu'une épaule qui danse Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Allez viens, on s'en balance On met les lundis, les dimanches Elle est comme ça l'époque Elle est comme ça l'époque Des milliers de rêves en stock Restent des voix qui résonnent Quand s'affaiblit la lumière On remet les manteaux d'hier Face aux infos que l'on pleure Mettre un peu de baume au cœur C'est ce qui nous tient debout Qui fait tourner la roue On voudrait faire comme personne Tout est plus pop ! Superposer les albums Tout est plus pop ! Les sensations qu'on collectionne Tout est plus pop ! Se donnent des airs de nouvelles tonnes Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Il faut suivre la cadence Il n'y a qu'une épaule qui danse Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Allez viens, on s'en balance On met les lundis, les dimanches Elle est comme ça l'époque Il n'y a plus qu'une épaule qui danse Il n'y a plus qu'une épaule qui danse Qui danse Qui danse Qui danse Qui danse Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Tout est plus pop ! Bravo, Julie Zénassi Tout est plus pop ! Accompagné par Alban Lico Voilà, merci ! On entendait même sa voix Pas seulement accompagnée à la guitare Ce n'était pas vous les cœurs ! Non, ce n'était pas moi ! Alors, bravo ! Elle est gaie, elle est joyeuse Cette chanson, elle est entraînante Elle met de bonne humeur Tout est plus pop ! Ça veut dire quoi, tout est plus pop ? Tout est sans code ! Tout est plus joyeux ! Tout est comme on a envie que ça soit ! Il faut regarder notre époque au fond Avec un peu plus d'indulgence Et de sourire Et d'humour ! Et d'humour aussi ! Et on fait ce qu'on veut en fait ! Et on fait ce qu'on veut Et il n'y a plus de code Et on remet les manteaux d'hier Ce que je fais En me réappropriant des codes Et une musicalité Qui a fait partie de mon enfance Ça c'est très COP25 ! On remet les manteaux d'hier ! C'est ça ! Finalement, je suis dans l'air du ton ! C'est très Greta Thunberg ! Cela dit, c'est le premier titre Il va y avoir un album qui suit ? Tout à fait ! L'album sera prêt pour le printemps Et je démarre la tournée le 6 avril à la Cigale Oui, j'ai vu ça absolument ! Mais ça s'est rempli très vite ! Cigale, c'est très vite ! Ah oui, ça va très vite ! Les gens ont envie de vous revoir ! J'ai envie de dire tant mieux ! Mais c'est vrai que du coup Je sors d'une grosse tournée avec Chimène Puisqu'on est terminé en Méditerranée ! On n'est pas rien fait ! Ah oui, du coup, je pense qu'il y en a qui se sont dit Oh bah tiens, et toute seule, ça fait comment déjà ? Oui, c'est vrai ! Il y a eu l'album blanc, puis Méditerranéenne avec Chimène Baddy Une longue tournée ! Alors, est-ce que vous arrivez à l'âge où les femmes sont accomplies ? La question maturité ! Ah super ! Est-ce l'album de la maturité ? Toujours pas, je crois ! Non, c'est pas la maturité ! Non, c'est par contre, c'est l'accomplissement ! Est-ce que c'est un bel âge ? Oui ? Oui, c'est un bel âge, c'est pas forcément un âge qui va bien avec mon métier, mais en tout cas... Pourquoi ? Ça va encore ! Bah parce que... T'as encore deux ans ! Bah c'est un peu... Un an et demi, pour être tout à fait honnête ! Mais c'est ce que je raconte aussi dans la chanson, c'est-à-dire que... En tout cas, moi c'est un âge que j'aime parce que je me sens très libre et que je suis très heureuse dans ma vie et de mon travail, voilà ! Et puis, vous partez en tournée, ce qui est la liberté ! Le 18 avril à Nancy, le 19 avril à Nantes, Anne-Syl 22, le 24 avril à Montpellier, le 25 avril à Marseille, le 29 avril à Bordeaux... Être sur scène, vous qui avez commencé votre carrière en étant Esmeralda dans Notre-Dame... Fleur de Lys ! Fleur de Lys, oui ! Bon, c'est pas grave ! C'est pas grave, pardon ! Dis donc, si on confondait Louis XIV et Louis XV... Ah oui, vous avez aussi joué, non ? Oui, moi j'étais Fleur de Lys, ouais ! Elle était pas à Esmeralda ? Oui, enfin... Oui, enfin... J'ai un petit peu... Oui, quand Hélène n'était pas là, du coup, je comprenais... C'était Hélène Segarra, il ne faut pas toucher Hélène Segarra ! Non, mais c'est vrai, mais il faut rendre à Esmeralda ce qu'est à Esmeralda ! Exactement ! C'est Hélène Segarra, ce qu'est à Esmeralda ! Voilà ! Mais être seule sur scène, c'est quelque chose de très important, puis avec des musiciens, d'être... Oui, oui, après, c'est vrai, comme vous le disiez, moi je suis née sur scène grâce à Notre-Dame, donc à chaque fois, retourner sur scène, pour moi, c'est plus qu'un grand plaisir, c'est l'accomplissement de mon travail et tout ça. Et puis, effectivement, en live, avec des nouvelles chansons et tout, c'est en même temps angoissant, en même temps kiffant, en même temps... Et excitant, oui ! Très excitant ! Mais il traduit, parce que kiffant, il ne comprend pas ! Oui, excusez-moi, pardon ! Mais même moi, ma fille, ne comprend pas quand je lui dis kiffant, elle aussi, mais c'est trop vieux pour elle ! C'est frais, quoi, vous voulez dire ! Oui, c'est frais, voilà, c'est ça ! En tout cas, merci, Julie Zénaty, d'être passée par l'abonneur pour nous parler, merci à Albonlico, également ! On va retrouver Jean-Marie Roir, dans un instant, les aventuriers du pouvoir ! Toujours avec Jean-Marie Roir, de l'Académie française, les aventuriers du pouvoir de Morny à Macron. Alors, on prend le cours de cette lecture. Il y a quelques semaines, disparaissait Jacques Chirac. Et il y a... Ah oui, il y a Cyprien d'Apolle ! J'allais partir ! Morny, c'est vachement bien, c'est le duc de Morny ! Oui, c'est lui qui a eu l'idée d'implanter, justement, cette station balnéaire. Oui, parce qu'il y a la place Morny, à Deauville, tout ça ! Oui, c'est le marécage avant, oui ! Oui, bien sûr, et c'est grâce au duc de Morny ! C'était ça, mon duc ? Et bien, voilà ! Si Viancini réclame la parole, nous la lui offrons bien volontiers ! Là, vous me payez pour ça ! Je vous paye ? Si peu ! Ah bon, c'est ça qui est terrible ! Non, là, c'est du lourd, là ! Comme on dit à l'Académie française, c'est du lourd, non, vous ne dites pas ça ! Ah bon ! Non, je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker autour de la table, dans ce studio aussi, mais sachez-le ! Grâce à un jugement du tribunal de Grasse, rendu hier, les mauvais joueurs de poker ont de beaux jours devant eux, oui ! Je vous raconte cette histoire extraordinaire ! Nous sommes à Théoul-sur-Mer, près de Cannes, en 2014 ! Une grosse, grosse partie de poker est organisée ! Dans son appartement, un Saoudien richissime, le chèque Al-Kéreji, s'apprête à affronter le champion de poker américain, Rick Salomon ! C'est formidable, c'est l'ex de Pamela Anderson ! Bref, la tension est à son comble, c'est pour ça qu'on a mis de la musique, voilà ! C'est la musique qui fait peur ! Il faut faire monter la tension, vous la sentez là ? Oui ! La partie de Texas All Them, c'est une sorte de poker, est insoutenable ! Les mises en milliers, voire en dizaines de milliers de dollars se succèdent ! Et à la fin, c'est le Saoudien qui a un peu perdu, bon, trois fois rien, ce que perçoit Stéphane Bern pour un demi-secret d'histoire, à savoir, 2,8 millions de dollars ! Vous rigolez ? Il a perdu dans la soirée 2,8 millions de dollars ! Je crois que Stéphane travaille pour 2,8 millions de dollars ! Il m'a arrêté ! Il gagne beaucoup plus ! Respecté un peu ! Sauf que les mois passent, et que le Saoudien ne paie pas sa dette ! Ouais ! Le gagnant essaie de régler l'affaire à l'amiable, mais rien n'y fait ! Le Saoudien explique que c'était une partie amicale, qu'en plus, il n'avait jamais joué avant, il s'était fait plumer, mais bon, en gros, il paiera pas ! Il se défile ! Sauf que l'Américain, il les veut, ces 2,8 millions de dollars, on le comprend ! Et au lieu de lui envoyer des gros bras pour un petit passage à tabac, comme tout le monde le fait dans le monde du poker, l'Américain va porter plainte au tribunal de grâce ! Et hier, le tribunal a donc rendu son jugement ! Et la surprise, la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ! Et ouais, il peut se brosser pour récupérer ces 2,8 millions de dollars, le champion de poker ! La loi française est formelle, si tu perds au poker d'un point de vue légal, t'es pas obligé de payer ! Une bonne nouvelle pour tous les joueurs de poker, Après, il y a quand même une exception dans cette loi, qui n'a pas bougé depuis 1804, c'est s'il s'agit d'un pari sur un sport ! Là, la roquette devient valable ! Mais c'est pas un sport ! C'était tout le débat du tribunal ! Parce que le sport, il y a un élément factuel en fait ! Pour les courses de chariot ou jeux de paume, c'est ce que dit la loi, parce qu'elle date de 1804 ! Là, ça marche ! C'est bien d'avoir des lois modernes ! Résultat, l'Américain a prévu de faire appel pour tenter de convaincre le tribunal que le poker est un vrai sport ! Alors, c'est pas n'importe quel sport ! C'est un sport impliquant, je cite, un exercice du corps ! Bon, après, en même temps, quand on joue au poker, il y a un exercice du corps, mais ça se discute ! Donc, s'il y arrive, il créera une jurisprudence ! En attendant, vous pouvez perdre tant que vous voulez au poker ! Pas besoin de payer ! En revanche, vous risquez quand même de vous faire arranger le temps fait ! Mais ça, c'est... Fait de gaffe quand même ! Merci beaucoup, Cyprien ! C'est possible de voir le poker contre Stéphane Bern parce que je ne gagne jamais au jeu de grattage d'autopatrimoine ! Non ! Non, parce que ce n'est pas un sport ! Ce n'est pas un sport ! Je gratte, c'est un sport ! Oui, oui, mais grattez plus, grattez plus ! Non, mais c'est quand même grattez plus ! Il n'est pas obligé de payer, mais vous perdez au poker ! Je gratte ! Moi aussi, je n'ai rien gagné ! Ce serait un meilleur pour gagner ! Je le redonnerai directement au monument ! C'est ce que vous dites ! Non, mais je le fais ! Déjà, tout ce que j'ai acheté ! Alors, on va reprendre le cours de cette lecture, je le disais, les aventuriers du pouvoir de Mornia Macron, dans un instant ! A tout de suite ! RTL, Stéphane Bern, à la bonne heure ! ...de l'alcool ! RTL, à la bonne heure ! Stéphane Bern ! Nous sommes toujours avec Jean-Marie Roir et nous en étions arrêtés au moment où je vous parlais de Jacques Chirac, que vous avez bien connu et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il y a des éléments assez intéressants. Il y a eu un hommage national et une peine, d'ailleurs, assez sincère de la part de nombre de Français. Mais alors, je viens d'apprendre, on l'a tous appris cette semaine, que tous les livres qui sont sortis sur Jacques Chirac, aucun ne se vendait. Comment ? Qu'est-ce que ça raconte, au fond ? C'est embêtant, alors, parce que, bon, mon livre... Non, mais, non, non ! Il n'y a pas que Chirac ! Au fond, c'est un personnage qu'on aimait bien, mais qui ne nous intéresse pas. Je crois qu'on a tout compris sur Jacques Chirac. Parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Et au fond, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une fausse image de Jacques Chirac. J'essaie de rétablir un peu l'équilibre. C'est pour ça que je l'appelle le Paganini de la Palinodi. C'est un homme qui a quand même trahi tout le monde. C'était un tueur, c'est un tueur en série. Il a tué... Mais gentiment ! On voit qu'il n'est pas connu de cette époque contre Chabon-Elmas. Il a tué tout le monde. Ensuite, il s'est recondé contre Giscard pour le dégommer. Et il a essayé de faire dégommer Sarkozy. Franchement, et ça, je pourrais le comprendre. Moi, j'adore Richelieu. J'adore ces hommes qui sont des ditefeurs, mais pour la bonne cause. Et qui sont un peu jésuites. Mais là, ça n'a servi à rien. Alors, il aurait pu vouloir le pouvoir pour faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas rien fait. C'est ça que je trouve navrant. C'est un bel hommage. Nicolas Sarkozy, vous diterez votre portrait l'homme qui en voulait trop. C'est vrai. Et qui n'a pas fait grand-chose. Ah non, il a fait des choses. Ah non, j'ai beaucoup de sympathie pour Sarkozy. J'aime bien ce personnage. Et puis, j'aime bien ses malheurs aussi. Parce que quand il est à l'Elysée, vraiment le jour où il est élue, que sa femme, il n'en a même pas voté, il n'est pas allé voter, qu'il est seul dans ses couloirs déserts, qu'il erre comme une sorte d'hamelette. Écoutez, c'est tellement romanesque. Moi, dans un roman, je n'oserais pas écrire une chose pareille. C'est quelque chose d'indinouï. Donc, il y a ce côté chez lui, cette affectivité qui est extrêmement forte, ces passions amoureuses qui sont très fortes. Et puis, ça a été un homme politique qui a fait beaucoup de choses. Il a eu une énergie formidable. Je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord sur la Libye. Mais en dehors de la Libye, vraiment, je trouve que ça a été un très grand président. Et Emmanuel Macron, alors, comment vous le voyez ? Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour Emmanuel Macron. Mais je montre que, là aussi, il m'a bluffé complètement. Parce que, je ne suis pas le seul. Parce que, je ne pensais pas qu'il réussirait à devenir président de la République. Et une fois qu'il est devenu président, je ne pensais pas qu'il aurait une majorité. Il a tout eu. Mais ce que je lui reproche, c'est de ne pas être très clair. C'est de ne pas être très clair. Moi, très souvent, je ne suis pas très intelligent, mais je ne comprends pas très bien où il nous mène. Il devrait être plus pédagogue. Parce que c'est un homme très intelligent, mais qui parle beaucoup. C'est peut-être un homme qui parle trop. Je dis, dans ses discours, il devrait être plus simple, beaucoup plus pédagogue. Essayer de nous expliquer simplement où il veut mener la France dans l'époque de la globalisation. Parce que c'est vrai qu'on est en train de traverser une sorte de révolution, de révolution dans tous les domaines. Qui nous fait peur. Qui nous fait peur. Et il devrait mieux l'expliquer. D'accord. On va écouter Paul McCartney. Je ne sais pas si ça va nous faire du bien, ça ne va pas résoudre tous nos problèmes, mais ça va nous faire du bien. My brave face. Ça, c'est simple. Intermarché.com RTL À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors Éric, on commence avec un oubli. Et oui, au risque de vous décevoir, Jean-Marie Roir, je me permets de vous signaler que l'un de vos portraits est incomplet. Vous avez oublié un moment important de la vie d'un des personnages historiques que vous évoquez. Ça se voit que vous ne regardez pas les jeux de TF1. Quel ancien gouverneur américain a été sacré ? Monsieur Univers. Napoléon. Arnold Schwarzenegger ! On ne savait pas Napoléon, Mister Univer. Oui, oui. C'est Schwarzenegger. Ce n'est pas exactement le même cas, hurler de Napoléon. Je pense que c'était une lutte. Tout en plus. De Schwarzenegger. Comme quoi on apprend des choses sur Napoléon devant la télé, tenez, voici d'autres secrets d'histoire. En 1598, quel roi de France a signé l'édit de Nantes ? Napoléon. Quel souverain français est toujours représenté avec la main gauche dans sa veste ? Napoléon Bonaparte. De Gaulle ? Non, c'était Napoléon 1er. Sur quelle île Napoléon fait-il son exil avant de revenir prendre le pouvoir ? Belle-Hélène ? Non, pas Belle-Hélène, il est mort en suivi sous une épaisse couche de chocolat fondue comme chaque instant. La Belle-Hélène. L'île dont il est revenu, c'est l'île d'Elbe. C'est Saint-Hélène. Celle dont il n'est jamais revenu, c'est Saint-Hélène à Longue d'Au. Voilà, Belle-Hélène et Pêche-Mêlba, vous aurez bien retenu. Et on a donc celle qui pense que de Gaulle était toujours représentée avec la main dans sa veste. Donc elle, visiblement, elle a répondu à l'appel du 18 juin. Affimé. Alors Charles de Gaulle, il en est aussi question dans votre livre, Jean-Marie Roy. Tout comme Valéry Giscard d'Estaing, deux personnages qui ont aussi eu à la télé leur lot d'approximations, à commencer par cette magnifique perle relevée dans une copie du bac. Sous la présidence de Charles de Gaulle, différentes réformes ont été mises en place, comme l'école obligatoire. Mais il s'appelait Charles comme Charlemagne. Quel ancien président de la République française a pour initiale VGE ? De Gaulle. Quel président de la 5e République française est mort au cours de son mandat ? Valéry Giscard d'Estaing. Ah non, non, il est toujours vivant, Valéry Giscard d'Estaing. Vous nous le confirmez ? Jean-Jean Pompidou, par contre. On nous a quittés en 74. Vous le croisez de temps à autre, j'imagine, à l'Académie française, il est toujours vivant. Ils font banque commun. Est-ce qu'ils vous racontent parfois des anecdotes, Valéry Giscard d'Estaing ? Bien sûr. Et vous les comprenez ? J'en raconte beaucoup, d'ailleurs. Vous comprenez ce qu'il vous dit, parce qu'on a parfois un peu de mal à tout saisir. D'ailleurs, mon rêve, Stéphane, serait de faire se rencontrer Valéry Giscard d'Estaing et Didier de l'Amoureux d'Estaing. Vous savez, Didier, ça serait le cas, petit accent. Vous imaginez une discussion entre les deux ? Oui. Ce serait magique. France, à part ça, qu'est-ce que vous raconte d'amour ? Qu'est-ce que vous raconte d'amour ? Il attendait son moment, mais dans ses entretrèves, il y avait une heure. Il faut qu'on fasse une émission avec les deux. Il faut absolument qu'on reçoive les deux, Didier et Valéry Giscard. Et Didier a trouvé l'amour, on est content qu'il va se marier avec Isabelle. Oh, quelle chance ! Parlons maintenant d'une mode qui agace le mari roi. Ben oui, c'est la mode du franglais. Tous ces termes mélangeant français et anglais, je sais que ça, ça vous énerve, mais vous savez qu'il y a encore pire à la télé. Et il y a également des gens qui ne parlent même plus du tout français. Par exemple, les Marseillais W9. C'est pas à moi d'aller lui parler. Elle a une fierté, moi aussi j'ai une fierté. Donc si elle voudra, donc si elle voudra, elle n'avait pas encore une discussion. Sans la gauche qu'à demain, qui cherche, qui trouve. Qui cherche, qui trouve. Je ne comprends rien en fait. Ces chevaux, ils sont nuls. C'est des chevaux, ça. Voilà. J'ai fait un autre cheval. Merci de les avoir bien les énervées. Concentration, les filles. Un Eskimo à 23 chiens de traîneau. Mais en perd 7. Combien de chiens lui restent-ils ? Carla, 26. Bien sûr. Il perd 7 chiens. Au final, il y en a plus qu'avant. C'est logique. Elle doit bien se faire attaquer quand elle fait les salaires. 30% de rabais sur 100 euros, ça nous fera 130, madame. Vous voyez, c'est une émission qui est un peu une annexe de l'Académie française. Après, bon, il faut dire que même sur les chaînes infos, parfois, ils prennent un mot pour un autre. Par exemple, cette journaliste. Elle voulait évoquer une opération de pédagogie du Premier ministre Édouard Philippe. Et là, oups, petit lapsus. Édouard Philippe qui faisait donc le point sur ces deux jours de consultation qui viennent de se tenir entre le gouvernement, les syndicats et le patronat sur les réformes des retraites. Jérémy Brossard, une grande opération de démagogie, de justification. Et j'ai dit opération de démagogie, je voulais dire évidemment de pédagogie. Elle a dû se faire perforer le tampon tellement on lui a hurlé dans l'oreillette, la pauvre, à mon avis, après cette petite boulette. Vite rectifiée, heureusement. Et on termine avec un secret de beauté. Un secret de beauté de Claude François. C'est Michel Gruquer qui nous l'a révélé samedi soir chez Cyril Hanouna sur C8. Claude, il avait l'obsession de rester jeune. Il voulait absolument être jeune. Dès qu'il y avait un nouveau baume de jouvence qui sortait, c'était pour lui. Il y avait une invention scientifique bidon. C'était lui le premier pigeon. Il dormait avec une chambre d'obscurité totale, avec de l'oxygène. Et puis un jour, il me dit, tu sais, j'ai découvert un truc formidable. Je m'ai fait faire des injections d'ampoules à base de couilles de taureau roumain. Il m'a fait envoyer de Bucarest toutes les semaines des couilles de taureau roumain. Tu devrais essayer, je dis non. Pourquoi ? Parce que je suis roumain. Vous connaissez toujours l'histoire d'ampoules avec Claude François Bayer. C'était une constante. Merci Eric Dussard. Allez, on se retrouve Jean-Marie Roy dans un instant. Toujours pour parler de son livre Les aventuriers du pouvoir dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Mais pour l'heure, RTL, il est midi. Avec plaisir. Non, c'est bon. J'en profite simplement pour vous dire qu'en l'absence de transport en commun, le covoiturage, je vous réponds par avance, Pascal Praud, semble une excellente solution pour se déplacer. Jeudi 5 décembre, grève générale des transports. RTL vous aide dans vos déplacements. Oui, toute la journée, suivez l'état du trafic sur le rail et la route en temps réel sur RTL. Pour le covoiturage, entrez le code RTL en majuscule sur l'application de notre partenaire BlaBlaLigne. BlaBlaLigne, en fait, ça s'écrit. Pour ouvrir votre portière à d'autres auditeurs, actuellement, les trajets vous sont offerts gratuitement et tentés de remporter un an d'assurance auto. Souvenez-vous, BlaBlaLigne, code RTL. Voilà, je reprends l'antenne maintenant avec Jean-Marie Roir qui est notre invité. Les aventuriers du pouvoir. Ah, c'est passionnant. On en apprend plein sur tous ces personnages. Au fond, lequel a plutôt votre sympathie de tous ces... Le cardinal de Bernier. Moi, j'ai une passion, évidemment, pour Morny et Bernice. Parce que c'était... Peut-être parce qu'elle recule de l'histoire aussi. Vous savez, tous ces hommes politiques, enfin, ces hommes d'État, ce qui est important, c'est qu'on puisse s'identifier à eux. Et je crois que, pour Napoléon, c'est évident, c'est un homme qui vous aide. Se dire qu'un homme qui a connu tellement d'échecs... Vous savez, quand vous avez 18 ans... Quand j'avais 18 ans, j'avais plein de problèmes avec les femmes, avec mes études... Enfin, des études qui étaient très supérieures à celles qu'on évoque maintenant. Le niveau était quand même un peu plus élevé. Ah, ben ça, pour le téléphone... Moi, j'avais du mal à avoir mon bac, mais aujourd'hui, j'aurais une mention. Et si vous voulez voir... On va voir, on a le questionnaire d'Émilie France. On va commencer par ça. Et disons, Napoléon, comme modèle, il a été, pour plusieurs générations, pour beaucoup de gens, quelqu'un auquel ils ont pu s'identifier. Parce qu'il se disait, il a connu tellement de malheurs et il a affronté ces malheurs. Et je crois que c'est ça qui est important dans la vie. Avoir des modèles... Dans lesquels on peut s'identifier. On peut s'identifier. Des figures emblématiques, en fait. Et puis on se dit, ces gens exceptionnels, ils ont connu des dramatroces. Ils les ont sur mon compte. Alors, on s'identifie moins à Bernice ou à Morny. Mais tout de même, quel parcours, quelle vie. Les deux. C'est le plaisir quand même. Chez Morny, évidemment, le dragueur. C'est un homme qui a eu un succès auprès des femmes. Vous savez, un succès fou. À tel point que sa femme disait, mon mari me tombe tellement que je ne sais même pas si mes enfants sont de moi. Bon, allez. Alors, vraiment, il était très dragueur. Mais il faut dire qu'il était fils de bâtard, bâtard lui-même. Fils de bâtard, petit-fils de bâtard. Arrière, petit-fils de bâtard. Quel bâtard. Et père de bâtard. Exactement. C'est ce que j'adore. Vous savez, moi, j'adore les bâtards. Il n'a pas son skyro qui en va se calmer. Il n'y a rien. C'est plus à ce moment que les gens qui sont contents de leur famille, de ce roi. Les gens dans la norme. Qui lisent leur arbre d'analogie. C'est vous qui dites ça. Oui. Parce que vous avez une famille. Oui. Berthe Morisot et toute la famille roi. à une famille intéressante. J'ai une question. Mais vous avez raison. Mori est un personnage passionnant. Dans la préface, alors, question anti-promo. Dans la préface qu'il consacrait à l'apparition dans la collection bouquins de vos romans de l'amour et du pouvoir, Philippe Tesson, qui vous connaît bien, écrivait ceci de votre héros. Un homme jeune, héritier du modèle romantique, obsédé par l'ambition de la réussite, fasciné par le pouvoir, épris des femmes, mais que l'expérience et la réalité de la vie vont conduire au désenchantement, voire à l'échec. C'est vous ? Oui. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Non, mais... Non, c'est vous à travers vos personnages ? Oui, à travers mes personnages, mais c'est vrai, j'ai le sentiment de l'échec. Et pourquoi ? D'ailleurs, vous savez, quand j'ai été élu à l'Académie, à la cinquième reprise, comme Victor Hugo, eh bien, on m'a dit, alors, vous êtes heureux ? Je dis, non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet ? Je dis, je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Donc, vous voyez, cette idée de la réussite, c'est vrai que j'étais un ambitieux, j'avais envie de ne pas gâcher ma vie, j'avais envie que les choses se passent. Mais c'est plutôt romanesque. Mais au fond, j'espère ne jamais avoir le sentiment, vous savez, des gens qui sont arrivés, qui disent, ça y est, je suis arrivé. Oui, mais il y a une différence entre croire qu'on n'est pas arrivé là où on voulait aller et le sentiment de l'échec. C'est très dur, le sentiment de l'échec. Le sentiment de l'échec, je crois que c'est ce qu'éprouvent tous les artistes, que ce soit les peintres, les voix de ma famille, les musiciens, les écrivains. Ils veulent quelque chose qu'ils n'obtiendront jamais, quelque chose de mystérieux. Ils se battent, vraiment, ils souffrent pour arriver à quelque chose et ils ne l'obtiendront pas. C'est pour ça que c'est ma différence avec Valéry Giscard d'Estaing, un jour, que j'admire beaucoup, peut-être un peu égratigné, mais vraiment, c'était un homme qui a été un grand réformateur et il a fait cette réforme magnifique pour les femmes qui était quand même la réforme sur l'avortement. Mais un jour, il me dit, alors qu'est-ce que vous préparez en ce moment ? Je dis, monsieur le président, je suis en train d'écrire un roman, mais qu'est-ce que c'est difficile ? Il me dit, difficile, vous trouvez ? Bon, voilà, c'est ce qu'il nous sépare. C'est que lui pense que c'est un petit distraction. Il a fait un très bon livre, La princesse et le président, qui est sans doute son meilleur. On va retrouver Johnny Hallyday, Diego. Oui, avec Kassar. Libre dans sa tête. Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il passait si fort. Dehors. Magnifique, avec l'orchestration de l'Ivan Kassar, Johnny Hallyday sur RTL. Dans un instant, je vous propose de retrouver le coup de cœur patrimoine de Jean-Marie Roy. Et puis ensuite, ce sera l'heure du bilan avec Patrice Carmouze. A tout de suite. à la bonne heure sur RTL. Stéphane Bern jusqu'à 12h30. Titien. RTL. Toulouse, France. RTL, à la bonne heure. Cher pays de mon enfant. Souvenirs dans France. Bercé de tendres insouciants. Jean-Marie Roy, quel est le lieu patrimonial français que vous avez choisi de mettre en valeur ce matin dans l'émission ? Alors, c'est l'hôtel des Invalides. C'est l'hôtel des Invalides qui est vraiment, pour moi, le plus beau monument de Paris. Avec, je dois dire, aussi le Palais Mazarin. J'ai de la chance parce que j'habite à côté des Invalides et je vais souvent donc au Palais Mazarin. Et en même temps, si vous voulez, si je puis dire, eh bien, il y a le tombeau de Napoléon. Donc, il y a à la fois... Il y a les trois... Pardon, pardon. C'est la continuité de la France, les Invalides. Parce que fondé par Louis XIV pour, justement, les blessés de guerre, ensuite, Napoléon fait cette fondation, mêlent généraux, etc., continue l'action. Louis-Philippe fait entrer dedans le tombeau de... installe le tombeau de Napoléon. Et puis, la République, aujourd'hui, on l'a vu hier, notamment rend hommage à nos héros. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'est à la fois un écran, un écran, pardon, magnifique, et en même temps, dans cet écran, il y a toute la légende française et toute la gloire française. Moi, je veux dire, j'adore la gloire militaire et en même temps, je suis pacifiste. Vous voyez, c'est une contradiction terrible que j'essaie de résoudre. J'essaie de résoudre, mais, disons, par la beauté. C'est vrai que c'est un lieu magnifique. Il y a le musée de l'armée qui est extraordinaire et qui est merveilleusement restauré. Et quand on est dans la cathédrale des Invalides, vous voyez tous ces vieux drapeaux complètement en ruine et il y a une émotion et je me souviens, j'étais aux obsèques de Romain Garry qui était compagnon de la Libération donc il y avait le droit d'être... D'ailleurs, vous me soufflez là une ambition que je pourrais avoir. J'adorerais être des obsèques aux Invalides. C'est pas mal. Merdeilleux, portés par des légionnaires, c'est quand même ça une gueule. Dans toute simple situation, nous, on préfère de notre vivant. Ça fait un peu peur. Mon légionnaire. Il m'a aimé toute la nuit. Mon légionnaire. C'était pas... Il sentait bon le sapou. Et Gainsbourg, l'a l'air repris. Il sentait bon le sapou. Non mais voilà, les Invalides. C'est vrai que c'est un lieu puis un lieu maintenant qui est... C'est vrai que l'hommage de la République se fait aujourd'hui aux Invalides. On va... On va vous retrouver dans un instant. Ça va être l'heure du bilan. C'est-à-dire que Patrice Carbouze va résumer l'émission et on va essayer de faire gagner un séjour à la neige grâce dans une des résidences Néméa pour une semaine pour quatre personnes de vacances. C'est sympa, non ? A tout de suite. A la bonne heure sur RTL avec Carrefour et Michel. Chut ! C'est l'heure du bilan. Alors, c'est l'heure du bilan. Ça signifie que, Patrice, vous allez d'abord faire votre numéro. C'est d'ailleurs... Vous allez monter sur le plo. Vous allez nous raconter ce que vous avez compris de l'émission. D'accord. Je vais commencer d'ailleurs par une anecdote, si vous permettez, qui nous ramène quelques années en arrière à l'époque où Jean-Marie Roir et moi fréquentions le même journal dans le portrait assez féroce d'ailleurs que vous faites de Giscard publié dans Les Aventuriers du Pouvoir vous évoquez une liaison que vous aurez entretenue avec une nièce de l'ancien président. Alors, on ne va rien révéler mais je pense que c'est cette même nièce que j'ai connue en tout bien tout honneur. C'est pas... Elle était stagiaire dans le service des informations générales que je dirigeais alors. Un service composé comme souvent de vieux baroudeurs du journalisme. Et dans cette pièce vers 5h de l'après-midi c'était le premier après-midi où elle faisait son stage vers 17h elle s'est levée elle était d'ailleurs assez grande et d'une voix charmante elle a demandé ceci est-ce qu'un de ces messieurs voudrait être une gâterie ? Il y a eu un silence j'ai lu quelque chose d'indescriptible dans l'œil du journalisme qui me faisait face du genre enfin quelqu'un qui comprend la vie et la lueur dans le regard n'a pas duré très longtemps parce que par gâterie la jeune stagiaire proposait d'apporter des friandises ou des chocolats qui se trouvaient à l'étage au-dessus. Alors vous voyez le bonheur le bonheur n'avait pas duré longtemps mais enfin il avait existé. Alors cette relation vous a permis vous avez dit de visiter la chambre de Valéry Giscard d'Estaing enfant et vous en avez tiré la conclusion qu'il n'a pas eu une enfance. En réalité on peut se demander si cette absence d'enfance n'est pas un point commun à tous les grands hommes politiques. Est-ce qu'un enfant heureux et aimé aurait un jour l'idée folle de devenir président de la République ? Vraisemblablement un président de la République c'est à l'évidence quelqu'un qui n'a pas eu de jouet enfant et qui se rattrape en jouant plus tard avec les attributs du pouvoir tiens je vais nommer celui-là je vais destituer tel autre je vais déclarer la guerre à ce pays je vais sortir des accords de Paris c'est un jeu très marrant et en plus on fait ça avec des vrais gens donc c'est quand même beaucoup mieux. Comme le chante Julie Génati tout est plus pop quand on est président. A propos d'enfance on a évoqué ce qui a fait plaisir à Cyprien Sini qui est le propriétaire de la moitié de Deauville le duc de Mordi un voluptueux au pouvoir comme vous avez titré votre biographie et bien voilà quelqu'un qui a eu une enfance comme il le disait lui-même et on en a parlé dans ma lignée nous sommes bâtards de mère en fils et depuis trois générations je suis arrière-petit-fils du roi petit-fils d'évêque fils de reine frère d'empereur et vous avez ajouté et père de bâtard donc tout va bien on comprend que ce Ducla fut voluptueux et qu'il est aimé les gâteries surtout les vrais. Merci beaucoup Patrice. Ça vous a un peu excité c'est tout. Oui oui c'est ça là. Et tout chose là. On va téléphoner à Julie. Julie parce que Julie est dans les Pyrénées et dans les Pyrénées Atlantiques et Julie vous savez que c'est notre profession elle est infirmière nous aimons les infirmières allo Julie oui bonjour bonjour c'est Stéphane Berne de Hercel Stéphane Rose et je suis avec Jean-Marie Roir avec Cyprien avec Eric Dussard et Patrice Carmouze et donc on aimerait vous faire gagner un séjour enfin on va voir un séjour d'une semaine pour quatre personnes dans une des résidences Néméa vous avez le choix Font-Romeu Samoins etc alors pour ça Patrice va vous poser trois questions il suffit de deux bonnes réponses vous êtes prête Julie ? Il faut comprendre les questions Oui c'est très bien parfait alors on va commencer par un vrai ou faux c'est Jean-Marie Roir qui alors qu'il avait sévèrement critiqué le premier roman de VGE le passage a reçu l'ancien président à l'Académie française c'est Jean-Marie Roir qui a reçu Valéry Giscard d'Esta à l'Académie française c'est vrai je peux dire vrai ? Bonne réponse Excellente réponse Alors le titre de la chanson qu'a interprété Julie Senati dans cette émission c'est Tout est plus propre Tout est plus propre ou tout est plus pop Pop C'est une bonne réponse On s'est gagné déjà Alors on a parlé du duc de Morny mais qui était le duc de Morny ? C'était le 2000 frères et le ministre de Napoléon III c'est le dernier président du conseil de la 3ème république ou c'est le pseudonyme Dauphinbach ? C'est vachement dur Soyez détendu c'est déjà gagné Je vais dire la première réponse Voilà bravo 2013 de Napoléon III L'arène Hortense c'était oublié Il a écrit Monsieur Chouflery restera chez lui mis en musique par Offenbach Offenbach Exactement C'est gagné Bravo Bravo Julie C'est super Une semaine de vacances comme ça C'est sympa Vive les infirmières Vive les infirmières On les embrasse toutes Merci beaucoup Et merci de votre fidélité RTL C'est moi qui vous remercie C'est moi vraiment Et j'en profite aussi pour dire que c'est Daniel qui habite dans le Loiret qui vient de gagner des places pour aller voir Paul McCartney en concert Oui parce que RTL vous offre des places toute la journée et oui en avant-première parce que RTL est partenaire de la tournée de Paul McCartney en France Voilà on retrouve Jean-Marie Iroir dans un court instant Alors un dernier point Jean-Marie Iroir avant de vous laisser filer votre chanson préférée qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson pour votre playlist Alors ma chanson préférée c'est une chanson de Georges Brassens de Georges Brassens Rien n'est jamais acquis Ah oui C'est d'aragon C'est d'aragon Mais c'est un peu triste s'il n'y a pas d'amour heureux Oui mais la vie est triste dans le domaine amoureux On sent bien qu'il y a des droits On sent bien que la nièce de Giscard elle n'a pas dit oui Alors maintenant la chanson détestée Alors comment Comment vous connaissez ça ? Mais comment vous la connaissez ? Je me dis sur toi Ma salope à moi Je suis venu de faire des recherches Ah oui parce qu'on vous éloque Je n'écoute pas Mais alors c'est particulièrement débile Je vous l'ai dit Moi j'aime bien le Généco comme ça je le voyais de temps en temps à la télévision mais vraiment sa chanson le titre C'est pas sa meilleure Et la chanson est d'une débilité Je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut gâcher je ne sais pas de la matière plastique pour vraiment pour enregistrer des conneries parrain Vous n'avez pas tort Vous n'avez pas tort Il a fait des trucs pas mal Il a fait des choses bien Il s'en souviendra Son premier album était remarqué Bon en tout cas je vous recommande vous savez plutôt que de perdre son temps parfois il vaut mieux lire un bon bouquin et surtout quand toute l'oeuvre j'allais dire des hommes de pouvoir sont réunis toute l'oeuvre est réunie dans un seul livre Les aventuriers du pouvoir de Mornia Macron dans la collection bouquins chez Robert Lapour Merci Jean-Marie Roy de l'Académie française d'avoir été avec nous Demain nous serons avec Philippe Jarouski pour les 20 ans de carrière de ce contre-ténor d'exception Bonne journée à l'écoute d'RTL RTL il est midi et demi